yo mesdames mesdemoiselles et messieurs bonjour à tous et à toutes merci de suivre l'émission fafa sur ivoire tv musique canale 209 bouquet canassa africa vous êtes bien de votre serviteur d'un réploi à l'homme qui pose des vraies questions et l'invité ne peut pas fuir l'invité obligé les réponses sale fafa voilà nous sommes avec une artiste qui est sur le chiquet musical ivoirien depuis belle lurette depuis longtemps depuis beaucoup 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 d'années alors on va lui poser les vraies questions parce qu'il ya des petites d'oc je vais jouer les actes un peu tranquille tout ça là on va apprendre à de ce qui se passe je vous propose son prix on revient let's go alors nous sommes de retour après cette très belle page musical signé dorian parce que c'est le studio moire tv musique qui va référer en tout cas merci d'être déplacé mais c'est à la vie de l'ondre répond à l'invitation de l'émission faf enfin comment ça va ça va très bien c'est pas très bien mais aussi dans le gogo frais comment c'est bien frais mais c'est pas qu'il a mis de savoir c'est pas comme une femme qui s'est d'accord il n'y a pas de souci en tout cas voilà mesdames et messieurs merci à toutes les personnes qui nous suivent sur la page officielle une fafa officielle merci à ces personnes qui sont abonnés aussi qui continue de s'abonner au compte instagram de la ville et d'ailleurs et en tout cas merci pour la suggestion et pour nous on veut travailler pour évoluer vous permettre j'ai toujours content de nous voilà alors dorian plaît téléspectateurs qui ne te connaissent pas pour les interdotes aussi toutes les personnes qui nous suivent oui alors est-ce que tu peux parler de nous parler de toi bon ben dorian c'est mis à quoi est-ce d'occasion voilà et je suis dorian maman à beaucoup frais maman à fraîche d'accord alors dorian commence quand la musique en 2000 le commençant en 2003 voilà mon premier album avec un producteur voilà un producteur qui m'a vraiment donné un coup de main on s'appelle jean la poube l'eau voilà et il ya deux personnes que je respecte parce que c'est grâce à eux que je suis dorian aujourd'hui voilà carré le parrain et mon producteur jean la poube l'eau cette personne n'a qu'on fait que j'ai de rien que ces personnes qui t'ont permis d'affirmer dans le milieu justement donc ça veut dire que depuis 2003 tu es dans le mouvement il s'est dans 16 ans d'abord alors comment s'est fait par rencontre avec ton producteur bon ben j'avais ma maquette donc à l'époque il y avait zénith folie à ma corps et donc je suis allé prester et karim le marin était là ce jour là et il m'a vu il a apprécié ce que j'ai fait ce jour là donc il m'a dit ah je veux que je veux te trouver un producteur pour que tu puisses évoluer parce que je sens que tu as du talent donc c'est comme ça il m'a mis en contact avec mon producteur et puis voilà c'est parti d'accord ensuite le premier album comportement c'est titre c'est arrangé par david aéro il y a eu des futurs et avec agi séries ritandé et bouclay et parce que la bonne c'est très bien compréter ce que j'avais dit oui c'était très bien compréter parce que mon producteur était vraiment prêt il était vraiment fait mon studio on vivait des champagnes compagnies débrouillées ok pour apparemment quand il n'a pas connu les mêmes soucis que certaines chanteuses parce que c'est des champs de souvent elles ont des talents et de l'émerger quelqu'un peut les aider mais de manger d'avoir la beauté d'avoir avant de l'aider apparemment toi dans ton début tu n'as pas non j'ai pas eu ce genre de problème là parce que mon producteur il était marié et puis c'était non posé au fait voilà et mon manager aussi et vous même vous connaissez très bien car il est comme ça dans le travail on va aller l'extrême dans le travail donc tout était savez que vous faites j'étais comme un petit bébé voilà donc on est dans l'hôtel pourquoi aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble avec ton producteur bon ben on avait signé on avait signé trois ans voilà donc les trois ans sont passés pas plus parce que j'ai dû voyager aussi beaucoup j'ai même pas eu le temps pour pouvoir faire encore un nouveau truc avec eux mais bon c'est vrai que les choses s'échangent c'est ce qui a fait que maintenant ça traînait tellement et puis il y avait deux artistes aussi sur la nuit non j'ai préféré il y a pas eu de palabre non il n'y a pas eu d'histoire il n'y a pas eu de palabre durian n'a pas mal parlé là bas non 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 il n'y a pas eu de palabre parce que c'est celui qui t'a donné de l'avoir il faut le respecter et moi je respecte ces deux personnes parce qu'ils ont fait beaucoup pour moi dans ma vie voilà c'est quand j'ai marché sur le soleil entre chez un producteur je pensais même pas avoir un grand producteur et un grand managé aussi comme carrément de paris ça était une chance pour moi en fait quand tu dis quand tu marchais sur le soleil pour moi ça m'étonne parce que tu n'es pas la projet d'une époque qui voilà tu n'as pas l'enfant de n'importe qui nous autres ils sont venus un peu plus tôt voilà non c'est un peu ce qui est monsieur béni baisy c'est un grand artiste de ce pays même si aujourd'hui n'est plus en point d'ivoire il est de l'autre côté mais c'est quelqu'un qui est resté dans la mémoire c'est un chef c'est un champion bien sûr comment il est c'est un champion puissant l'image sur le soleil normal il veut pas qu'il chante effectivement car tout ce le point clé ne pas voulait pas que je chante et quand j'étais à paris il m'a dit non faut pas venir quand tu vois pas c'est 10 ans que tu veux faire que je suis non moi il m'a dit bien parce qu'ici l'image ne supporte pas voilà donc mais j'ai forcé il a fait le coup à un moment et moment m'a accompagné les souvenirs et bien ce concert je suis arrivé comme lui même ne voulait même pas qu'elle chante donc moi j'ai préféré chercher mon moment producteur d'accord mais aujourd'hui aujourd'hui avec la carré que tu as tu fais des sons de pauvres clics en tout cas tu es connu sur l'échiquier musicale et tout c'est quoi cette impression à lui ah il est content il est content le milieu des ravis parce qu'il ne sait pas que elle arrive à ce stade jusqu'à faire un concert où lui vient soutient vraiment il est il est heureux il est heureux mais il m'encourage qui m'encourage m'a même pas immédiatement les oreilles quand j'ai des rapports parfois quand c'est seul les gens n'aiment pas qu'on ait dit la vérité au fait moi je suis vérité je suis pas dans l'hypocrisie où on la présente a fait quelque chose et puis tu attends pour aller derrière non moi je suis ici ici comme ça carré moi c'est jaune j'étais dit c'est jeune donc c'est ce qui fait qu'on trouve que dans le milieu je suis un peu dure à un peu nerveuse mais non j'ai dit ce que je pense au fait d'accord tout ça on va voir de venir la suite de l'année 2003 jusqu'à aujourd'hui tu as sorti comme un album histoire à raconter un passé c'est des signes 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 des fémiles qui montent et il ya fait un son avec qui va dans ce durée j'ai fait mariage du rêve avec kaji l'époque bien plein de son d'accord mais nous on a appris que voilà tu devais faire un son avec un artiste coupé décalé moi je n'ai rien compris parce que bon moi je me suis dit que quand c'est pas moment mais je suis allé vers lui et c'est ce sont des contacts qui sont allés vers lui c'est pour ça il a fait ça sinon s'il me dépassait personnellement à l'éveil à l'accepter voilà mais moi c'est que j'ai qu'est ce qui s'est passé réellement qu'est ce qui s'est passé comment c'est terminé comme bon ben on l'a fait un futuri et mon staff a trouvé que bon je ne serais pas dans l'album en fait j'étais un peu en baisse donc mon staff a trouvé que non on pouvait faire un futuri avec ce dernier et c'est d'ailleurs on l'a appelé il a dit il n'y a pas de problème il n'y a même pas de soucis donc vous avez le studio et tout on a réservé le studio et tout on attend ce dernier là il était en train de prendre la voile à l'aéroport et nous dit non je viens tout à l'heure je serai avec vous donc c'est resté comme ça jusqu'à la police qui en fait la fin pour temps de faire on va sur les réseaux sociaux on dit ah il est en train de voir ça ça a été une foutaise quoi donc depuis ce jour là il a juré que futuri avec quelqu'un non c'est bon comme ça c'est les gens tu dois venir maintenant vers moi pour faire un futur c'est qui c'est d'ailleurs non on dit pas le nom que des messages qu'il faut bien c'est qu'on peut être les collègues à l'aise il se reconnaît il sait qu'il a choqué quelqu'un bon monsieur le artiste qui a frustré dorian vous savez moi je vais pas mais les gens donnais de le sang vous savez il y a des choses qu'il faut arrêter le succès là c'est pas la fin du monde franchement c'est pas la fin du monde il faut souvent donner des coups mais aujourd'hui on est là on a envie des américains on a vu les nigériens la ville et les français et autres c'est parce qu'ils ont compris que un mouvement il faut se soutenir ce poté vers le haut ouais quand tu vois un gars comme je sais pas moi un gars comme d'habit d'eau qui fait des pictures avec des artistes qui sont même pas connus beaucoup d'ailleurs les sympas dont je suis dit j'ai fait des recherches je vois des clips où le gars n'est même pas connu sali quand tu vas même si sa page facebook il n'a même pas 5000 abonnés il n'avait pas des mille abonnés mais d'habit d'eau accepter de faire future de l'exemple de la force c'est pareil pour j'ai pas whisky qui voilà qui est c'est un gars c'est pareil pour mettre kim's qui est c'est des artistes bon et c'est pas mais c'est encore de voir dès que ça va un peu bon c'est vrai qu'il n'a pas fait du nom et j'ai un album que j'ai prépare dans les familles avec les nagels mais j'ai signé avec la voiture il ya des choses c'est pas bien même si tu veux pas il faut de la demain voilà si tu veux pas il faut dire je ne vais pas l'absence comme j'ai l'ondi en quoi de voire ne sont pas te mettre dans une bouteille mais il faudrait que ce genre de comportement ça cesse parce qu'on n'a jamais voulu avec ça voilà alors dorian c'était moi c'est mon petit voilà une parenthèse mon petit coup de gueule alors et dans ta carrière et tout tout doux voilà quand tu compas tes débuts à aujourd'hui quand tu fais le bilan c'est quoi ce que tu fais quel genre de bilan est positif est-ce qu'il a semé d'embûches et tout ça beaucoup d'embûches beaucoup d'embûches parce que tu sais que le milieu on le dit nous mange nous voilà il ya plein de pièges il ya plein de trucs là dedans mais tu sais quand même moi j'aime le métier et je suis passionné ce métier là et c'est ce que je sais faire fait donc personne ne va me décourager tant que j'ai la force et j'ai le courage je vais continuer il ya pas de soucis alors dorian à un moment moi j'avais vu sur les réseaux sociaux qui t'avais le pied plâtré nous sommes dit tu es tombé quelque part vous êtes tombé ou ça tomber c'est passé tout ça non c'est un truc qui est arrivé un truc qui est arrivé moi je mets tout dans la main de dieu parce que il est allé au concert je pensais même pas le conseil je laissais le conseil de mollier d'accord on sait même pas tomber ce jour là franchement et moi je ne vois pas avant de monter sur scène je ne fais pas je ne prends pas des donc ce jour là je sais pas ce qui s'est passé franchement quand j'étais sur scène mais même mais mes fans méritent la mort fait voilà quand je chantais pas de la même dont j'ai pas calculé la hauteur du podium pour moi c'était un peu moi c'était un peu c'était pas parce qu'il y avait un truc noir qui était là je voulais des sommes fait plaisir à mon public c'est là je me suis foulé de pied il ya beaucoup d'accord ce que bon c'était il n'avait pas battu de rien à lui faire pas pas dix ans des affaires et tout à l'envoyer on n'a rien compris dans tout ça on va et moi ils démontent ah oui bien sûr il y a une personne qui m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit quelqu'un c'est la dame qui a lancé le coin on ne comprend pas avec sa loi on ne comprend pas avec sa loi toi tu vas parler la guise tous les jours il lui parlait la guise elle n'est pas là-bas dans quel coup toi tu n'as pas calculé le pot moi on ne comprend pas quoi dire la vérité Ramzi c'est pas moi mon gopagi c'est jésus oui c'est dieu il est fraîchis j'ai nous ça c'est pas vous dit non c'est pas vous dit non c'est pas vous dit après on voit dans les coups on voit les artistes qui sont d'accord qui sont en cojo avec quatre canaries sous la tête ils sont comme ça on a vu plein ici moi il n'y a pas cité les noms il y a un même je l'aperçois quand j'étais à côté de nous il y a un artiste ivoirien que j'ai apprécié quelque part vers wida là-bas avec un gros canarien moi c'est dieu parce que tu sais quand j'étais petite depuis toute petite ma grande mère on priait beaucoup fait on fait des chapeller voilà donc c'est rester avec moi donc je ne sais pas de ce truc là c'est comme si on enlève mon âme au fait donc c'est resté avec moi donc c'est une histoire de prier quand ça va pas je confie tout à dieu et puis dieu aussi il me rend ça très bien donc je connais pas de bambagiru il sait pas où on fabrique est-ce que bambagiru là ça arrange quelqu'un il y a d'autres qui s'arrange non si ça arrange là vraiment ceux qui connaissent là nous comme tu me dis ah non tu peux plus s'appeler tu vas aller là-bas non tu peux aller maintenant pour vérifier tu vas y aller là-bas tu vas y aller la vérité y aller vérifier on sait jamais où ah non on va pas aller là-bas et remettre des conseils c'est mieux c'est mieux c'est mieux alors dis moi comment se passe ta carrière au niveau des contrats donc on bougeait au niveau des spectacles comment ça se passe avec ça se passe très bien moi qu'on m'appelle je l'étais le guide vers ma gueule et puis c'est qu'on donne tout et puis après on va faire les choses comme de passer nous on sent pas que dorian est vraiment une anti sollicité c'est moi j'ai dit moi on sent pas de rien dans les dans les spectacles moi souvent aussi je voyage je fais des voilà comme comme je suis dj professionnel aussi en plus d'être animateur des chanteurs tour de talent en cause pas de ma faute voilà ça dit que je vois pas souvent tourienne sur certains événements c'est dû à quoi est-ce que le manager il vaut rien ou bien c'est bien mais c'est pas un mauvais savoir ça c'est vrai aussi bon ben là on va poser la question au manager d'accord mais comme ils sont pas là je vais répondre un peu à la place c'est vrai que on ne me sent pas à ce que tu sais le milieu aussi à de la méchancité les gens sont très méchants parfois on peut te proposer parfois les gens aussi peuvent te réclamer mais il y a des certaines personnes qui sont dedans qui vont dire non cela va pas gaffe non cela n'en veut pas tu vois parce que peut-être que la personne voulait quelque chose de toi que tu n'as pas pu donner donc on t'en est pas même temps sur la liste il ya plein de choses comme moi on m'a plusieurs fois fait ça oui il m'a plusieurs fois dégagé des épaules et j'ai pas l'effort de la vidéo d'être passée dans la vidéo pétition non comme ça comme ça l'a complètement changé mais moi il prend la vie du bon côté c'est que je me dis qu'est-ce que j'ai emprunté mon espace je n'a pas permis donc je roule mais en parlant moi je sens que peut-être que mon agent n'est pas pour rien voilà je vois c'est vrai on va les chasser c'est déri pour qu'il s'agit n'est pas là aujourd'hui c'est qu'il me regarde apparemment tu voudrais ils sont de 1,2 c'est publié des managères et puis on va l'éviter vite fait c'est le dernier moi il y a trop de l'élation il y a là je vais goûter quelque part on va prendre de nouveaux managères voilà mesdames et messieurs nouveau clip de dorian et on revient let's go alors la famille fafa désormais on va s'en dire ramzy mesdames et messieurs est trop dans ta bouche donc maintenant c'est la famille fafa la famille voilà nous sommes de retour après cette très belle place musicale de dorian toujours elle fait de la très bonne musique et franchement dit le travail est bien fait c'est bien fait alors dorian quels sont tes rapports avec les artistes de côte d'ivoire c'est à dire on commence par la jante féminine les chanteuses c'est quoi vos relations bon mais moi je suis de l'ancienne génération comme je me dis voilà avec les rues tendez voilà ça passait on passait et mais vieille mais aussi comme tels que diane j'adore taïba tout ça voilà ça passait bon en ce moment je suis plus en contact avec sa banque que les autres parce qu'il est on se voit plus il n'y a pas de par là il n'y a rien ce sont mes grandes soeurs à la nouvelle génération oui oui ça va ça passe ça va qu'on se croise même au fait le problème c'est que parmi la nouvelle génération il y a un an qui ne veut pas nous respecter au fait voilà un an qui ne veut pas nous notre place c'est pas si je vais faire comprendre voilà ça dit que parfois il te trouve dans un endroit c'est pas qu'elle a bien mais qui a dit tu tu parles de la moine dans un moment parfois ça m'efforce pas moi je m'en fous quand j'ai tous les petits seuls d'hiver qui la salue et voilà la maman c'est je les propriétés de mon aide et voilà donc c'est comme ça en fonction de commerce selon toi c'est quoi c'est quoi le pourquoi pourquoi les artistes certaines certaines artistes certains artistes manger les hommes aussi il s'en compose de la sorte selon toi pour toi qui est d'ailleurs bon moi je pense que c'est le succès qui les montrent à la tête voilà d'être ils n'ont jamais pensé qu'ils allaient arriver là donc un atteint quand elle a longtemps tu ne mousses pas d'après vous ne mousse pas tu te cherches moyenne mousse dans l'année j'aime pas à te dire non c'est comme ça les gars nous fous mais on accepte moi je suis beaucoup pas c'est fait que j'accepte tout c'est pas ce qu'on a appris pas la baisse et je vois ça mène elle a pu de la même tour palable avant c'est ce qu'on a dit c'est une chieuse elle est à taque en même temps voilà tu me connais tu me connais à bon mais ramzy bon peut-être que tu as fait sortir des m'a une fois vous mettez à une vidéo de moi j'ai fait pas là ça c'est pas à faire des vidéos mais c'est un peu non moi c'est ce que je te dis au début moi je suis carré voilà je suis carré c'est vrai je suis véridique au fait et je n'aime pas la footaise j'aime pas qu'on me frisse pour un rien mais qu'il n'était rien fait et puis tu viens tu me chiffres et de faire ma bouche pourquoi je te réponds c'est de ça qu'il s'agit voilà donc peut-être que c'est ce qu'on trouve entre les gens trouvent que non elle est trop néveuse je vais du ticotac au fait donc les gens tu que je suis mais maintenant que j'ai compris que parfois c'est des choses les gens provoquent au fait donc maintenant je ne réagis plus je préfère regarder et puis je suis dans mon coin d'accord alors durian je vais te poser une question indiscrète puisque c'est le dernier c'est comme ça ici et je suis là est ce que tu as quelqu'un à tout m'entendu est ce que tu as est ce que dorian 5 à prendre ou est ce que tu as quelqu'un il y avait quelqu'un mais on est on a fait cinq ans bien ensemble et puis bon là on s'est séparé donc chacun vous êtes séparés pourquoi nous on veut savoir non on s'est séparés parce que ça ne marchait plus c'était c'est là qu'on vient non non après la personne c'est c'est jardin secret en fait je pose la question parce que moi à un moment il ya un richard a un richard a qui voulait le toit de l'usée apparemment ça à côté qu'est ce qu'est ce qui est qu'est ce qui s'est passé on passe à capoter parce que les conditions n'y rentre pas il n'y avait pas de bonnes conditions en fait le gars il les consommerie en france et après on se retrouve chez lui là les gars de quelle nation a été dit il était arabe saoudien saoudien d'accord donc maman a dit non c'est un mari mon enfant que tu disparais avec elle on va la trouver au moment où tu es marié tu suis ton mari partout ou si ton mari va au tchèque ni donc les parents ils vont faire surtout les gens parlent pas bien des magrès bien mais moi j'ai eu des effets comme si c'est qu'il y en a qui sont quand même bien c'est ce qui a fait que on n'est pas arrivé loin au fait parce qu'en fait moi je te pose la question parce que moi personnellement il n'a jamais vu un garçon et beaucoup de gens disent qu'il m'a dit on n'a jamais vu un garçon quelque part ah ouais elle l'offre pas ou bien quoi donc on m'a parlé de l'histoire de saoudienne et non vous êtes sûr que c'est le dorian il s'agit ben dorian moi j'ai même vu un garçon j'ai su que c'est elle qu'il s'agit toi tu m'as vu avec qui moi j'ai même vu un garçon ah ah non donc tu m'as vu avec qui alors j'ai jamais vu une femme aussi ah le dernier il m'a demandé non je suis où alors je suis nulle part on nous dit je suis pas un garçon je suis pas une femme donc je suis où alors moi je sais pas pour moi c'est Dieu qui a créé ça spécialement non c'est qu'elle su qu'on veut savoir voilà c'est passé de parler de jésus voilà c'est un peu le temps qu'on nous dit non c'est ça qu'il s'agit d'accord monsieur dorian c'est qu'à prendre voilà dorian elle n'est pas homosexuelle voilà c'est pas pour dire que c'est que j'ai l'impression pas chacun a sa vie mais je ne suis pas rentré dedans franchement encore et je suis pas encore rentré donc tu veux non parce que dans la vie on sait jamais tant qu'on vit tant qu'on vit on sait pas c'est qu'elle de la vérité on sait jamais voilà donc ils ont la vie moi je m'affiche d'au moins ici avec les hommes ok tu avais qu'une maison les ouvriers les ouvriers les ouvriers les ouvriers les ouvriers les ouvriers oui faut bien parler de la cité à la maison ensuite c'est là tout est fait donc voilà alors d'aujourd'hui un bon normal mais non au niveau de ta carrière à quelle orientation tu comptes donner aujourd'hui à la carrière des chanteuses à bon j'ai là j'ai travaillé on travaille parce que j'ai d'attendre quelque chose je vais attendre quelque chose avant de me reposer on ne dit pas donc je suis en train de bosser je vois j'arrête mon staff l'objectif c'est quoi quand je réfléchis qui te dit moi je vais arriver où c'est moi je veux faire un futur avec bien c'est ça c'est mon rêve ça donc je travaille je continue de travailler continue de travailler si dieu me permet que j'ai la santé et je suis toujours en vie d'être mon rêve c'est ça c'est y aller je ne sais jamais on sait jamais c'est jamais si chat à tu t'organises avec de staff à sa tournée avec maison de production d'autoproduction voilà mais l'autoproduction voilà comment ça se passe en fait est ce que c'est pas facile c'est pas facile surtout au niveau de la promo c'est vrai que c'est c'est bien beau de rentrer en studio il fait un clip et tout ça c'est bien beau mais le terrain le terrain est très très difficile parce que il faut vraiment fait sortir à chaque fois c'est compliqué je n'ai pas de produit tellement même l'agissant tourner de donner santé l'ancienne est au palais vous parlez les autorités ceux qui sont ceux qui sont là dans le pays qui peuvent vraiment m'aider venez m'aider parce que c'est pas facile j'aime bien la musique même ce produit soi même vraiment quand même j'étais charge et qui te produit encore toi même c'est vraiment coûteux donc s'il ya un produit qui est caché quelque part là-bas tu peux venir me donner un coup de main enfin petit acapella pour que le boudin sache voilà fait un petit truc je t'aime mon jésus et wayne la gamme je t'aime mon jésus tu es tout pour moi je t'aime mon jésus et wayne la gamme je t'aime mon jésus tu es tout pour moi c'est bon 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 alors vous avez entendu la voix vous avez vu que dorian c'est pas les artistes qui font le malin dans la rue plus qu'on la voit pas ici c'est pas ça la chante a longtemps qu'on est plus bon c'est pas n'importe qui qui l'a encouché comme on dit en bonne voie voilà c'est pas n'importe qui qui est que son père donc ça la gêne ça se transmet alors dorian souvent moi je te vois tu vas dans certaines soirées et les prestations du tout bon moi je sais que c'est aussi très difficile parce que souvent il ya des managers de bois de lui qui n'a pas de respect pour les saisis est-ce que tu peux en parler un peu que les gens sachent réellement ce qui se passe vraiment qu'on nous respecte qu'on nous respecte nous les artistes de côte d'ivoire parce qu'on n'est pas respecté au fait il sait pas qu'il est venu gâter le terrain mais au début comment j'ai commencé on était beaucoup respecté mais maintenant on n'est plus respecté et quand tu arrives par exemple tu donnes ton son les gars vont jouer les ebola vont jouer les autres les autres et puis vous vous êtes assis là on ne va pas jouer à tenter qu'ils vont traîner là dessus justement la personne dans la boîte c'est là ils vont jouer le sont vraiment nos frais vous êtes nos frais sous une plus beau vous ne pouvez pas nous aider qui va nous aider plus donc non comme respecter un peu d'accord d'accord on représente la côte d'ivoire aussi en dehors du pays bien sûr ok ok en tout cas voilà alors c'est un appel aussi incroyable voilà il faut que les artistes soient en juin aussi beau sang on attend pas qu'on attend toujours quelque chose c'est que c'est l'artiste de côte d'ivoire qui arrive qui est venu le souci aussi c'est que les artistes aussi quand il plaît comme ça au début quand c'est chaud après ça commence à marcher voilà le manager qui t'a donné un coup de main qui t'a permis de rester dans sa boîte maintenant quand ça tu mousses comme on dit chez nous voilà tu le vois même les saluées du temps même genre mais il ya des artistes qui voient même des dix bonnes c'est un problème j'ai dit j'aimerais en cabine il pleurait avec moi que tu joues son sang ça marche bien d'un cabinet à l'intérieur de la boîte et pas la cabine va s'asseoir puis lui l'envoie quelqu'un et dit faut qu'il a peut-être besoin de j'aimerais musique oui c'est vrai ça aussi c'est de l'avenir oui c'est ça c'est ce qu'il faut faire c'est la vie c'est la démêche et là voilà l'un doit respecter l'autre une autre c'est de respecter d'accord c'est pas là qu'il m'a doré un poids musicalement tu t'inscrit dans quel style musical selon toi moi j'ai fait de la variété mais j'ai commencé avec le hip hop quand j'ai dit le hip hop c'était RNB voilà c'était un peu mon feeling RNB chantait en béthé comme oh non y'a que golem wa ma coplayado tu vois c'est ça la même que je chantais et puis mon producteur m'a vu maintenant que je suis allé en studio chez mon vieux père du nana maman à la nuit dans quoi tu vas ici c'est comme ça on a fait respect et puis bon respect à pied voilà donc comment ça se chante déjà respect là comment tu chantes à yam les moments jolio moments jolio les yos on est fatigué des hommes qui nous prennent comme tapetto la femme c'est la mère de la vie elle a besoin des dolentés couvert des fleurs soyez les poulets vétis d'accord ça me rentre là dedans vraiment alors de rien il y a des jeunes filles aujourd'hui toi tu fais comme ton état dit que la génération des rues pour la certainement des jeunes filles qui ont essayé aussi qu'ils étaient ressemblés c'est bon il y en a plein voilà quels conseils tu peux donner à ces jeunes filles qui veulent toujours que les plus jeunes en voile et voilà oui moi j'ai dit en cas ça mais du courage et de force parce que ce métier là il est très difficile comme mon bras me disait donc ne chante pas ce métier je connais difficile je voulais pas et je suis rentré quand même c'est parce que j'ai plus mon courage à demain je suis rentré dans ce métier donc c'est que je demande aux filles de ça mais le courage et puis donc avoir la tête sur les épaules voilà faut pas conseiller la vie à tout moment c'est parce que c'est pas si je vois je vois voilà également comme j'ai fait réussir je veux que quatre tels pour établir en même temps non 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 c'est pas comme ça le métier c'est pas comme ça c'est notre tube finalement tu as tes visages avec tout le monde et de ça c'est ça pour la tête sur les épaules très froide ça va ce que je fait qu'on travaille avec un talent que tu connais pour faire sortir les gens m'ont apprécié est-ce que dorian est-ce que au niveau de la diaspora un exemple en france par exemple est-ce que tu as quand même une certaine côte de votre mère moi le problème c'est que les gens m'attendent toujours au niveau de paris parce qu'une année je suis partie à la fête d'épargne on a joué à l'elysée mon match avec la vie c'est une vraie à tess et tout et j'ai laissé des fans d'un prophète les gens m'ont apprécié ce que j'ai fait mais tu sais c'est ce que a dit ton potard de la dernière fois tu sais quand tu reviens au pays et que tu veux repartir les gens se disent que les gens se disent quoi alors ses parents sont là bas si c'est ici à prendre le vol elle va caler tu comprends un peu donc ça fait que quand tu vois l'ambassade tu demandes un visa on te refuse le visa parce qu'on pense que tu vas caler et ces gens qui le font ils sont là ils sont cachés dans le noir c'est eux-mêmes qui appellent dès qu'ils savent que non tu dois aller tu viens tu as un gombo ils m'ont fait rater un gombo comme ça l'année dernière vas-y explique oui l'année dernière ils m'ont calé pour un truc un festival de femmes mon chien où je devais participer mais il était l'artiste invité quand j'ai commencé à faire les papiers puis j'ai commencé à balancer les flores sur facebook et tout mes ennemis là sont rentrés en contact avec la dame qui dit hé c'est toi qui a fait venir celle-là ici hein elle va venir caler elle va te créer des problèmes c'est Anne c'est l'auto mais quelque part où moi-même je suis déjà partie et je suis revenu parce que je dis je n'aime pas le climat je m'en calais pourquoi laisse moi je vais partir faire mon travail pour revenir donc ça fait que depuis ce temps là l'ambassade ne me donne pas de visa je te dis la vérité et ça aussi c'est un SOS que je lance ils n'ont qu'à me laisser je suis artiste de Côte d'Ivoire sorti aller travailler et revenu dans mon pays mais papa béni bésilé ou le stade de nouvelles enfants papa il est en france maintenant au départ il était bientôt il va fêter ses 30 ans c'est ça 30 ans de carrière au niveau de paris mais il n'y a pas pas si chante ce qu'ils chantent toujours ils sont toujours là aujourd'hui le dernier dernier pas béni bésil franchement manger salut parce que mon père d'écouter quand j'étais très jeune tu avais un clip où je me rappelle plus c'était dans les studios il y avait un peu de fumée qui t'en complète cuit comme ça c'est le bt dans un trappé un papa vraiment voilà moi je moi j'ai du respect et j'aime j'ai beaucoup aimé ta musique bien mais que j'étais un enfant mais vous savez c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui nous autres on a suivi parce que étant tout petit on a été bercé par des gens qui faisaient de la bonne musique des gens qui connaissaient c'est que c'était que la musique en fait donc c'est tout ça qui a continué aujourd'hui c'est nous qui sommes là aujourd'hui donc papa en tout cas si tu es voilà si tu me regardes je fais je fais beaucoup et on est ensemble de toute façon voilà quand on va se croiser je vais t'expliquer un peu les années mon père aussi danser beaucoup sur ta musique c'est important c'est ça c'est important c'est important en tout cas au niveau de la pièce pour avant les gens qui ont suivi à l'agent qu'elle a dans l'agent qu'elle a l'agent donc à m'aider parce que les gens tellement parler à l'ambassade que je n'arrive plus à 20 visa vous dit je vais aller rester ce n'est plus plein des femmes n'a pas qui m'attendent ils veulent parce que les gars des ivoirais qui pensent que tu es née là bas voilà c'est ça je suis né en côte d'ivoire puis je suis parti je suis revenu voilà c'est ça d'accord d'accord voilà merci beaucoup en tout cas l'émission tu vas à faire d'accord tu vas regarder la caméra qui s'est parti toi et tu vas dire que mon effet ok j'aimerais dire merci à papa je n'ai pas d'accord à maman mounan et au daire et moi c'est que vous avez l'appel mais aussi au père oliver brou et tout le staff à bolidal vraiment pour le staff d'ivoire il voit tv je vous adore maintenant je voulais dire si j'ai frustré quelqu'un est-ce que bien si j'ai fait quelque chose à quelqu'un sans le savoir parce que parfois tu peux faire des trucs sans le savoir je demande pardon voilà je demande pardon à mes ennemis je demande pardon à ceux qui m'aiment je demande pardon à ceux qui ne m'aiment pas parce qu'on peut pas être aimé par tout le monde je demande pardon à tout le monde tout ce que j'ai pu frustrer que ça soit mon premier producteur que ça soit mon premier manager tout le monde je vous demande pardon si vous êtes frustré merci que je vous bénisse on est ensemble mesdames et messieurs nous étions à l'émission fafa une histoire de fafa avec le d'arrivée votre dame serviteur m'éclate la très belle sublimissime magnifique pimpante choquante craquante à celle-là mon amour d'orien maman a beaucoup fait voilà c'était ça c'est ça l'émission fafa c'est la convivialité c'est la famille je salue au passable sur l'île bro quelqu'un qui fait beaucoup pour les artistes qui fait beaucoup aussi pour les derniers on est ensemble que je vous bénisse je profite aussi pour saluer le roi 12 12 voilà sa majesté le roi 12 12 un monsieur qui est prêt pour moi voilà qui m'a dit ramzy on m'a fait des choses voilà j'attends toujours le truc tu sais que c'est ça voilà c'est la famille alors je profite aussi pour saluer également toutes les personnes du côté de côte nous qui nous suivent toutes les personnes du côté du togo du togo aussi qui nous suivent du côté du tchat des amis là bas il ya rime mangaral mon frère que je salue voilà je salue toutes les personnes je salue aussi mon tonton qu'on appelle niagaza niagaza sèche pas comme qui est instituteur du côté des fac oubli voilà l'oncle à mes salutations rendez vous la semaine prochaine même heure même antenne sur y voit tv musique vous aviez celui là qu'on appelle socosoco et aussi william santiago à la caméra vous avez madoshé qui est du côté de voilà de la post-production vous avez un groupe qui est du côté de la programmation voilà le béni c'est le réservé de cette émission merci à tous et à toutes que les j Ci repose c'est lui ça c'est il c'est Sous-titrage Société Radio-Canada